La francophonie La francophonie est entière dans le monde, et en particulier dans le monde, l'arabie et le Libanien ? La francophonie est entière dans le monde. Dans le monde, il a été la troisième ou la troisième la plus importante dans le monde. La langue française est une langue en pleine croissance. On attend quasiment un milliard de locuteurs du français dans 30 ans, avec un très fort développement en Afrique. Pourtant, on a l'impression que c'est le contraire. Au Liban, il y a une impression, je ne sais pas pourquoi, erronée, je veux vous le dire, sur le recul, soit disant, le recul allégué de la francophonie. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont quand même extrêmement intéressants et très importants. C'est un petit peu institutionnel, mais c'est toujours très intéressant. Plus de 50% des élèves au Liban ont le français en première langue. Et ce taux dans les écoles privées, qui scolarisent 75% des élèves, monte à plus de 55%. Les établissements qui enseignent le programme français au Liban sont en nombre croissant, constant. Ils sont plus de 40. Et nous avons 60 000 élèves. Si on compte les établissements homologués, conventionnés, les établissements avec la langue française en première langue, etc. Il y a plus de 10% de la population scolaire libanaise qui apprend le français en première langue et qui le pratique. La preuve, c'est que vous-même à la MTV, et je salue vos téléspectateurs, consacrez des émissions en français, même si vous allez traduire. Avec l'Institut, bien sûr, et l'ambassade. Oui, mais un seul à plus de習多 metres en a plus de matériaux de français au Liban. Et c'estanders'enfinisent pour l'habitant ? C'est devenu traue un peu plus deational en plus de fur et à plus de cinquant les établissements dans le français à assignоч�� le français ? 100% de la première fois, c'est le plus en anglais. Même si on a l'anglais ou un autre. Même si on a l'anglais ou un autre. Il y a l'anglais ou un autre. C'est bon. Donc, nous avons un peu de l'anglais qui nous font en France. Et donc, on a toujours eu le plus en anglais. Les gens qui parlent de l'anglais ou de l'anglais. C'est une condition essentielle de l'identité libanaise à la langue française. D'ailleurs, nous avons coutume de dire que le français est une langue libanaise. D'ailleurs, le français n'appartient pas à la France niveau français. Le français appartient à tous ceux qui le parlent dans le monde et qui le déclinent de manière différente. D'ailleurs, au Liban, on parle du franc banné. Tu as voyagé, tu as quitté, la masseur dans les écoles religieuses. Tout ça, ce sont des adaptations. On dit le français, le m'labnan. Le m'labnan, le m'azmout. Mais au Liban, il y a des langues françaises. Et ce sont des langues françaises. Il y a 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 des langues françaises. Dans le mois de la francophonie, je vous souhaite que nous nous enlèguer. Nous avons fait le choix volontariste de mettre le mois de la francophonie sous le signe de la femme. D'ailleurs, notre titre pour l'Institut français et l'ambassade de France cette année, c'est francophonie au féminin, point d'exclamation. Et j'insiste sur le point d'exclamation. C'est un point essentiel. Parce que nous avons la certitude, d'abord, pour reprendre le poète, que la femme est l'avenir de l'homme, de manière générale, qu'elle n'a pas toute sa place dans les sociétés en général, occidentales ou orientales, qu'il faut que la place des femmes progresse d'une manière significative, qu'elles deviennent vraiment à égalité avec les hommes, sur tous les postes de responsabilité, sur tous les postes d'enseignement, de décision. Et puis, parce que l'expression artistique, et notamment l'expression artistique francophone, est portée par des femmes de grands talents au Liban, que nous avons voulu mettre à l'honneur. Je vais vous donner quelques exemples, si vous êtes d'accord, mais je vais vous laisser peut-être traduire dans un premier temps. Mais le mois de la francophonie, ou le mois de la francophonie, la sénée de 2019, a eu l'anwain de la marée, car c'est la francophonie au féminin, avec une sorte de détaillement qui s'est passé à la marée, car il dit qu'il est qu'il est qu'il s'est qu'il est 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 qu'il est. A grand-mère de la marée, car le mariage, la marée et les autres, Jésus-Christ, d'éまだons de la marée que le mariage, Alors je vais déjà vous dire que nous avons fait, pour parler du franglais, un soft opening, une pré-ouverture du mois de la francophonie le 28 février au Théâtre Al-Boustan avec Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras. L'Institut français invite à le grand honneur d'inviter Fanny Ardant qui est une très importante actrice française qui va venir interpréter donc cette pièce de théâtre inspirée du texte de Marguerite Duras. Il reste encore des billets en vente, c'est au Théâtre Al-Boustan, c'est le 28 février à 20h30. Nous avons ensuite l'ouverture officielle du mois de la francophonie avec un concert de l'Orchestre philharmonique du Liban et Delphine Bardin qui va jouer avec Charvel Charvel à l'église Saint-Joseph, Mono, parce que la musique aussi est une langue universelle comme le français. C'est quel jour ? Le 1er mars à 20h30. C'est le 1er mars à 20h30. C'est le 1er mars à 20h30 ou le 28 février au Théâtre Al-Boustan, Hiroshima Mon Amour, Fanny Ardent, Marguerite Duras. On continue. Ensuite, nous avons décidé, à part une exposition, un vernissage d'exposition qui aura lieu le 7 mars à l'Institut français, qui est le prix international des femmes photographes à 20h à la galerie de l'Institut français, nous avons décidé de consacrer tous les vendredis de ce mois de la francophonie à une activité spécifique, soit féminine, soit bilingue. Mais le 1er mars à 20h30, nous avons le jogging de Hanan Haji Ali en arabe, avec un surtitrage en français. Oui. Oui. Tu as voulu le monde que les gens puissent juster les gens qui disent engashe russes français, mais que les gens puissent bien têm-être. Il est-il. Et c'est clair. Et je le ferai par, j'ai dit le jogging de l'anglais en anglais. Est-adjustable. Non, en anglais. En anglais. C'est clair. C'est clair. C'est clair car. Parce qu'un francophonie n'est pas juste l'anglais dans un parcours d'exposition. C'est clair. Mais c'est clair et bien sûr. C'est clair et unnel à l'engrais. E'un, des échecs. au Théâtre Montaigne, Nodivar de Hassan Garetli, compagnie Al-Warcha. Ça aussi, c'est une inspiration extrêmement touchante, issue de ce que le cinéma égyptien, du grand cinéma égyptien de la grande époque, peut nous inspirer de poésie et de questionnements sur le présent. Quand on est en train de faire le cinéma de l'histoire, comment est-ce que tu peux faire aujourd'hui ? Ou est-ce que tu peux faire l'adapte ou le fun ? Le 22 mars, nous avons évidemment au Théâtre Montaigne, toujours à l'Institut français du Liban, le Piano oriental, qui est un concert illustré par Zena Abirached et avec au piano Stéphane Spassis. Le Piano oriental, c'est une très belle histoire. Il y a 50 ans, au Liban, a été inventé un piano qui peut pratiquer les quarts de ton pour s'adapter à la mélodie arabe. Eh bien, ce sera un moment aussi d'exception en français, en arabe et en musique à l'Institut français. Donc, ce sera le 22 mars à 20 heures. Comment vous choisissez les activités à l'Institut français en général ? Écoutez, nous avons une ligne éditoriale qui est assez claire. Nous voulons élargir notre audience, c'est-à-dire parler au public qui ne viennent pas chez nous spontanément parce qu'ils se disent que c'est uniquement francophone et qu'ils ne vont pas comprendre. Ce n'est pas vrai. La culture française, la culture franco-libanaise, le partenariat franco-libanais s'exprime en français, en arabe, en libanais et dans les deux langues en même temps. Nous sommes ouverts aux intervenants dans les discussions en anglais. La francophonie, ce n'est pas seulement une langue, c'est également, comme je vous disais, un état d'esprit, un certain nombre de valeurs, de dialogues, de partages que nous voulons mettre en avant à travers l'activité culturelle. Nous avons donc… L'ackel. L'ackel. La Vikings. La next Southeast quelle t' примерно Amazon est toujours. Et pendant toute la lécent, je viens de voir localis, tous les gens qui puissent parler de la l'incir puedan parler du franciais, que ce soit un Est-il-il- calf est-ce que vous travaillez pour que la francophonie soit encore dans d'autres pays ? Oui, alors je vais vous dire d'abord sur le Liban, notre deuxième objectif c'est toucher ces publics qui ne viennent pas à nous spontanément et aller à leur rencontre partout sur le territoire libanais, dans les universités libanaises, dans les cinquantaines et huit implantations de l'Institut français du Liban. Je ne vais pas vous faire la liste, mais nous sommes présents du nord au sud, de Zahle à Jounier, de Tripoli à Saïda, nous sommes présents partout sur le territoire libanais et nous voulons particulièrement nous adresser au public le plus jeune. Quand je dis le plus jeune, ça va de la petite enfance à la fin de l'adolescence. Mais si vous, vous êtes en train d'être que vous avez changé les enfants qui n'ont été comprévés ? Ils n'ont pas pu voir si on vous ait cáiammen. Parce que cette lecture est la première. Les lesquels qui ont fait la francophonie sur le français, ou même la france ici dans tous les pays, qui sont en train de aller le pays. Et которые ont fait le plus sceint en place, et qui ont fait le plus en train de l'âge de l'âge, les filles qui ont fait le t Belchon de l'âge de l'âge, à l'âge de l'âge. Vous m'avez demandé ce que la France faisait globalement pour soutenir la francophonie dans le monde. À travers d'abord les instituts culturels, évidemment, il y a la promotion de la culture, de la langue, de la culture francophone, de la langue et de la coproduction. Oui, mais il y a quand même des régions qui sont plus actives que d'autres. Pourquoi ? Lesquelles ? Des instituts français. C'est-à-dire, il y a lesquels, je ne peux pas les citer tous. Au Liban, vous voulez dire ? Oui, au Liban, je ne sais pas ailleurs, mais moi je parle du Liban, qu'il y a dans certaines régions des instituts qui sont plus actifs que d'autres régions. Donc dans d'autres régions, on ne voit pas trop d'activités, on manque de ça. Je prends en compte votre critique constructive. Bien sûr, constructive. C'est une demande en fait, c'est un désir. C'est un désir. Écoutez, moi je note surtout que, et c'est extrêmement flatteur, au Liban particulièrement, nous n'en faisons jamais assez. Il y a du côté des Libanais un appétit d'abord pour la culture et pour l'échange, pour le dialogue. C'est un appétit. Et je vois au Liban, j'avais compté plus de 240 festivals dans l'année, c'est-à-dire quasiment un tous les jours et demi. Enfin, c'est absolument incroyable de dynamisme culturel. Alors évidemment, par moments, certaines de nos antennes dans les régions peuvent paraître sur certains moments un petit peu en retrait. Mais nous avons un programme de travail qui structure notre année au Liban, jalonné de temps fort. Par exemple, le Salon du livre francophone que l'Institut français organise, qui regroupe 80 000 visiteurs en 10 jours. Eh bien, les auteurs ensuite rendent visite à nos antennes sur l'ensemble du territoire libanais. Ils organisent des conférences, des séances de signature, des lectures publiques. Et le public est présent. Et que la MTV couvre, bien sûr. Et que la MTV couvre, évidemment, et qui est en partenariat, médias, télé avec la MTV, avec une fidélité sans pareil depuis des années. C'est la demande de nos téléspectateurs d'ailleurs. Eh bien, écoutez, vous répondez à leur demande. Parce que, comme vous venez de dire, voilà, ils ont un petit. L'impression qu'on a bien travaillé dans tous les instituts, dans tous les mois, on est très bien. Parce que les membres, chaque année, ont des regrets beaucoup, sur les salles, sur les nachats, et sur les 240 festivals ou des fesses fanniques, et des seuls, et des seuls, pendant la année. Un dernier mot. Un dernier mot, plus généralement, je voudrais vous dire encore deux derniers mots. si vous le permettez, très rapidement. Plus généralement, nous avons dans tous les instituts, dans toutes nos antennes au Liban et à Beyrouth, naturellement, une offre cinématographique, une offre théâtrale, une offre de débats d'idées, une offre d'enseignement du français. L'enseignement du français à travers les instituts français, c'est en continu et c'est le cœur du réacteur. C'est un moteur économique pour nous parce que ça nous permet de financer une partie de l'activité culturelle, mais c'est aussi quasiment un moteur essentiel. Ce n'est pas un moteur secondaire, l'offre de cours de français. Vous m'avez demandé ce que faisait la France pour la promotion de la langue française en général dans le monde et de la francophonie. Eh bien, à côté des instituts français, l'élément pilote, ce sont les établissements d'enseignement français à l'étranger, ce qu'on appelle le réseau de la mission laïque française ou le réseau de l'agence de l'enseignement français à l'étranger. Ce sont deux réseaux qui collaborent et qui scolarisent un nombre très important d'élèves. Je vais vous donner un seul chiffre pour vous parler de la francophonie au Liban et de la francophonie des Libanais. Un tiers des élèves inscrits dans les écoles françaises dans le monde sont libanais. Et donc ça, c'est un élément qui vous raconte combien ce Liban qui est francophone s'exporte mieux quand il est francophone. Les anglophones qui ne parlent pas de français, qui parlent anglais et arabe, s'exportent moins bien, trouvent moins bien du travail à l'étranger et au Liban. C'est un élèves. Il y a eu de l'apprentissage. les francophones dans les franches franches et dans le monde, ils sont en Liban. Non, ils sont en Liban. Ils sont en Liban. Ils sont en Liban. Et nous sommes en Liban. C'est vrai, c'est vrai. J'invite vos téléspectateurs à aller liker notre page Facebook, Institut français du Liban, à se rendre sur notre site Internet pour avoir notre programmation. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et évidemment le site Internet. Nouvellement, rénové de l'Institut français du Liban. Bonjour à tous, je suis Luciano Rispoli, conseiller adjoint, directeur adjoint de l'Institut français du Liban. Merci de m'avoir reçu.